Bonjour, ici Etienne 907. Pour le SPQC, on explore un nouveau jeu que j'ai découvert sur YouTube. Il est en Early Access présentement. On va tout de suite sauter dans le jeu, puis je vais commencer à vous expliquer ça. Donc on va commencer à le normal. C'est la première fois que je joue, alors je n'ai aucune idée des pitons. Mais on va voir ça. On va voir ça en force de jouer. You are a processus of a craft company. Ok. En gros, l'histoire, c'est que mon vaisseau s'est crashé sur une planète hostile. Ok. Donc il faut que je ramasse des ressources qui ressemblent un peu à Terraria, où justement j'ai besoin de récolter des ressources. Et tous les mobs sont hostiles dans le jeu. Ce qui fait que je dois me protéger le plus possible et me reloader à tout bout de champ. J'avais vu une vidéo d'un dood en anglais, oh god, d'un dood en anglais, puis ça avait l'air assez intéressant comme jeu. Et en gros, lorsque la nuit arrive, tous les mobs décident de nous attaquer directement. Puis quand je dis des mobs, vous allez voir combien il y en a. C'est assez fou. Donc on va commencer tout de suite à récolter du bois, en espérant que j'ai réussi au minimum à survivre la première nuit. J'ai pas, comme je vous l'ai dit, j'ai pas joué encore au jeu. Je viens juste de l'acheter derrière, qui est vraiment pas cher sur Steam. Comme je vous l'ai dit, le jeu s'appelle Degordai, puis il coûte 3$ et 29$ canadiens sur Steam. Ce qui est assez peu coûteux. On va voir. Si je fais menu, non, c'est pas menu. Est-ce qu'il y a un piton pour crafter? Ça ouvre l'inventaire, ok. On va voir. Je vais peser tout, je vais spammer tout les boutons. Ok, on va aller voir les boutons moi-même alors. Non. Quick Alps, s'il vous plaît. Alors, oui, ok. Quick Save, c'est F5, puis F9 pour l'OD. Inventaire, c'est... Non, F2, ok. Item bar, select item. Dig and craft, ok. Donc, j'ai besoin du miniaturisateur pour ramasser des objets et cliquer droit quand je veux cliquer sur le bloc que je veux miner. Ok. Build. Ça, c'est comme dans Terraria ou autre. Pour crafter un objet, je dois me placer sur un auto-builder sur le sol et peser sur E. Ok. Ok, on va regarder ça. On va regarder ça. Est-ce que ça, c'est un auto-builder ou non? Ah, ça, c'est mon auto-builder. Ok. Donc, ceci est mon objet pour crafter les objets, les trucs. Ok, donc ça, ça prend le scrap. On va tout transformer ça en iron que je vais pouvoir utiliser. Ok, avec le log, on va faire des planches de bois et des wooden platforms. Pourquoi pas? Faisons le plus possible de wooden wall. On va faire 40 et une petite couple de planches aussi. Comme ça, ça va être un genre de petit pont. Comme j'ai pu remarquer, dans le jeu, ils ont mis une sorte de gravité. Donc, ouais, comme j'essayais de dire avant de me faire attaquer par ces mobs. Donc, il y a une sorte de gravité dans le jeu qui fait justement... Crève-toi. Crève. Bon. Donc, gravité. Ok, si les blocs, c'est trop lourd, ça pourrait faire détruire ma structure si je la construis mal. D'ailleurs, même les poissons sont utiles dans le jeu, là. Holy shit, tu prends gros des dégâts, toi? Ok. Ow! Ok, on va essayer de... Sauter! Par-dessus. Oh, est-ce qu'il y a des scrap metal dans le fond de l'eau? Intéressant. On va essayer de vider un peu cette eau, ici. Comme ça, ça va les tuer à petit feu, à cause qu'ils vont perdre de l'eau. Lorsqu'il pleut dans le jeu, comme vous pouvez voir en ce moment... Ah, non! L'eau, elle augmente. Donc, il faut faire un genre de système de drainage pour ne pas se noyer. On va continuer à aller vers la droite, puisqu'il y a de là à avoir énormément de... De scrap metal un peu partout. Puisque j'ai vraiment besoin de ça présentement. C'est fou, comme il y a plein de scrap metal. Mon vaisseau, il s'est crashé sur la planète. Je pense qu'en ce moment, la... Ce qu'on doit faire, c'est... C'est... La majorité, c'est de... Justement, trouver... Assez de ressources pour pouvoir faire un vaisseau pour décoller. Donc, il faudrait bien que je commence à essayer de... De regarder si je peux faire une tourelle ou quelque chose d'automatique. Il faut que je trouve plus de métal. Voilà, on va faire ça tout de suite. Et j'en ai ramassé une bonne couple. Donc, il faudrait 5 Blue Energy Shams pour augmenter une table niveau 2. Je peux me faire une tourelle automatique qui va... Qui fait du 180 de gré. Donc, comme ça, pour me défendre. Je peux faire un shotgun, ok. C'est intéressant. Empty bottle. Dirt. Ah, ça prend juste... Ok. On va prendre... On va faire des empty bottles. Euh... Ok. Ok. On va regarder ça. Je vais tuer encore des mobs parce que je veux... Pour me créer... Soit un shotgun ou autre. Je sais que c'est les créatures qui donnent ces petits gemmes-là. Mais ils ont l'air assez rares. Euh... Les Hounds. Oh, critique. Comme vous pouvez voir, il y a un léger knockback sur mes guns. Je recule légèrement lorsque je tire du gun. Grave, sale merde. Ok, là, bon. Euh... Pour le moment, c'est très dangereux d'aller en bas. Donc, là, je vais... Ok. On va... On va se placer ça. On va se faire une tourelle automatique. J'aurais peut-être dû me faire ça. FAC! Non, c'est pas grave. Ça va être plutôt utile pour me défendre déjà en avance. Et je vais essayer de me commencer à me faire... Ah, c'est... Hum... C'est vrai, j'ai besoin... J'ai besoin de me faire... Ok, il va falloir vraiment que je chasse des mobs... Le drette-là, si je veux pouvoir... Survive. Faut que je m'équipe du miniaturisateur. You can dig... Ah, ok. J'ai pas un assez fort miniaturisateur pour pouvoir miner de la roche encore. Donc, ce qui fait que je peux pas faire de matériaux assez puissants. Peut-être que je me creuse un trou la première nuit. Ok, je peux pas grimper ça. C'est good. Ok, c'est good. On va aller retourner vers la gauche. Toi! La toune est assez relaxante. Merci en maudit. J'avais pas entendu la toune le premier coup. J'avais écouté la personne faire une vidéo dessus. Ok, je suis trop petit. Oh, ça fait un peu de lumière assez bon. Sauf que... Oh, il y a un arbre qui s'est pété en haut. Ah! Touche-moi pas! Touche-moi pas! Non! Bon, ok. Le jeu est quand même... Il avait l'air assez tough, merci. Parce que si tu construis pas une base au plus vite, tu peux te faire démolir assez rapidement. D'ailleurs, je sais pas si c'est ça pour dire que c'est sec en ce moment, en même temps. Je l'ignore totalement. On va creuser le plus possible des stocks. J'ai ramassé de la turf. Ok, intéressant. On va tuer cette abeille-là. Et voilà. Comme vous pouvez voir, il y a un ennemi qui a tiré ce bloc-là, puis ça l'a fait un trou. Donc, les ennemis peuvent creuser et venir descendre vers moi. Le seul problème en ce moment, c'est que je suis vraiment, mais vraiment pas prêt pour essayer de passer la première nuit. D'ailleurs, je comprends pas comment ça... Je suis pas une quasiment... Non! Je suis pas une quasiment pas de foutu... Come on! God, Lord! Je suis pas une quasiment pas de... De cristal. Parce que c'est ça que j'ai besoin le plus possible, présentement, des cristals pour pouvoir me faire un meilleur gun ou d'autres tourelles. J'aurais peut-être dû me faire un shotgun la première nuit. Et voilà. Oh! Oh! Est-ce que j'en ai pogné? Oh! Ok! Non! J'ai pogné un hand, ce qui était l'objet pour me faire une potion de santé. La nuit arrive. Oh God! Ok. Je suis légèrement dans la chenoute. Je vais retourner... Je vais retourner... Placer ma tourelle, et voilà. Je suis vraiment dans la chenoute. Alors ce qu'on va faire, c'est une petite base vraiment random de même. Ah! J'aurais dû me préparer un peu plus que ça. Oh shit! Oh shit! Ok, alors on va voir à quoi ça ressemble, première nuit. Puis, je vais vraiment avoir de la misère. D'ailleurs, et voilà, comme vous pouvez voir, la gravité a fait en sorte que mes blocs, vu qu'il n'y avait pas de support, ont brisé. Tout simplement. Ok, alors on va essayer de passer avec la nuit, avec une petite tourelle qui va m'aider à tirer les ennemis. On va reloader mon gun. Prochaine nuit, il faut vraiment que je me trouve un lieu pour me faire une cave. Probablement dans une cave pour pouvoir survivre. Heureusement pour moi, les nuits sont pas trop longues. Ce qui fait que je vais pouvoir probablement facilement résister à cette nuit. Crevez, bande de merde! Une chance, curieusement, que j'ai ma petite tourelle parce que... Fou! J'aurais cre... Oh! Yes, sir! Ça a l'air assez rare, ces maudits cristals-là, sérieusement. Surtout que c'est juste les mobs qui les droppent, ce qui est assez chiant, merci. La date, c'est pas trop pire pour la première nuit. J'imagine que c'est parce que je joue à normal. Ce qui fait que c'est pas trop dur. Une chose est sûre, je pense que ma tourelle est plutôt forte contre les ennemis qui volent. On va... Oh God! Nu! Non, chez moi, bande de chiens! À chaque nuit, il y a un nouveau mobs qui se rajoute toujours de plus en plus fort. Ah, mon impiqué, désolé. Une date, euh... Première nuit assez, euh, successful. Et voilà! You survived! Well done! Merci, vaisseau, de m'encourager. You need to build a rocket to escape this... Ah ok, donc le but, c'est de construire un rocket pour sortir de cette planète. Ok, intéressant. On peut entendre des chiens jappés en ce moment, j'imagine. C'est parce qu'il y en a qui essaient de creuser pour me rejoindre. Ok, donc, autobuilder, j'ai ramassé 4 cristals dans cette nuit. Ce qui est... Oh oui, comme on peut le voir, ils sont ici en ce moment. En train d'essayer de... Oh oui, regarde, on vient juste de voir qu'ils ont réussi à creuser ce bloc-là. Bon, ok, on va essayer de penser à la construction le plus vite possible. Il faut que je sois un peu plus productif si je veux au moins survivre la prochaine nuit. J'ai réussi à survivre cette nuit, assez chanceux. J'ai été chanceux. Mais j'ai vraiment besoin de me trouver le plus possible de cristal. Donc on va continuer à aller vers la gauche et espérer de trouver d'autres mobs. Oh, il y a gros de l'eau par ici. Est-ce que j'ai poigné une planète assez océanique? J'ignore... J'ignore en ce moment si les planètes... Touchez-moi! Oh! C'est quoi ça? J'ignore qu'il y avait des... 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 Des genres d'îles qui flottent dans ce jeu. Ça va, il n'y a pas de gravité. What the fuck? Ok. Euh... Qu'est-ce que je disais? J'ai perdu mon train de penser. Ok, on va replacer ça. Poup! Ok. Est-ce que j'ai assez pour upgrader? Non. Il m'en faut cinq. Donc il m'en manque juste un. Ok, on va essayer d'en faire un. Est-ce que sérieusement, il faudrait que je me fasse un genre de Gatling Gun. C'est une genre de nouvelle tourelle encore plus forte. Oh yes! Et aussi, je vais pouvoir me faire des meilleurs blocs et pouvoir miner de la roche. Ainsi que pouvoir enfin miner du Iron. Et voilà. La station numéro 2 construite. Voyons voir. Voyons voir. J'ai besoin de deux cristals pour avoir un meilleur truc de même. Ok. Comme vous pouvez voir ici, c'est un mob qui n'est pas encore sorti dans le game. Mais ça va venir, ça va venir. Donc, euh... Ah oui, c'est vrai. Ah ok, non. J'ai rangé ma station. Je ne vais pas la ressortir. Je vais essayer de retrouver un autre cristal. Parce que j'en ai besoin grandement. God damn, il y a gros de l'eau ici. Comme vous pouvez voir ici, j'ai des ressources à miner. Mais malheureusement, je n'ai pas encore upgradé mon miniaturisateur. Mon truc qui fait rendre les objets plus petits. Pour que je puisse les miner et les garder sur moi. À date, je pense que c'est justement les genres d'abeilles qui donnent cette ressource. La ressource cristal. Comme vous pouvez voir, l'eau pourrait être un... Oh, what? Est-ce que j'ai déjà trouvé les prochaines abeilles plus fortes? Je vais arrêter d'aller vers la gauche. Puisque je ne veux pas vraiment me battre. Ok. Oui, j'ai trouvé les nouvelles abeilles. Ce qui est un très mauvais... Ce qui va rendre le jeu encore plus tough. Et merde. Come on! C'est ma première nuit, bande de sales traîtres. Ah! Ça, c'est des abeilles qui vont me donner les... Yes, sir! Le cristal que j'ai besoin pour pouvoir upgrader mon miniaturisateur. Je vais pouvoir me faire des trucs de métal. Ainsi que me faire des murs de roche. Qui va être nettement meilleurs. Non, ça je pense que c'était la première. Ça, c'est le 2. Faudre-moi ça de là. Pourrait-il me pla... Merci. Ok, donc... Il m'en faut 2. Fuck! Je suis sûr que je pourrais faire ça. La nuit est encore loin. Mais si je ne réussis pas à me trouver un autre cristal, ça serait mon plan. Me faire une Gatling Gun. Une tourette automatique. Qui tire assez rapidement. Merci. Yes, sir! Ok, good. Je vais me faire tout de suite... Le deuxième gun. Le deuxième truc pour miner. Je l'ai upgradé. Good. On va commencer à miner tout de suite de la roche. J'avais vu du iron dans ce coin-ci, hein? Si je me souviens bien. Ou c'est peut-être pas dans celui-là. Hmm... Peut-être plus vers la droite. Euh... Continuons. Ok. Une chance que le fusil... Le premier fusil est quand même assez décent dans les dégâts. Euh... Je vais peut-être essayer de m'établir sous-terrain pour le début. Puisque... C'est sûr que les ennemis sont capables de creuser juste en attaquant. Et mon problème, c'est que je n'ai pas de lumière non plus. Ce qui fait que c'est plus dur à voir. Euh... Donc, j'ai du iron dans ce coin-ci. Euh... Voyons voir. Je ne vois absolument rien. Ok. Euh... Je vais regarder. Je pense qu'il y avait une façon de faire une... De la lumière avec... Avec cette machine. On va regarder. Oui! Oh shit! Ça utilise un cristal. C'est idiot. Ça utilise des cristals pour faire de la lumière. Ce qui est assez dommage. Mais je crois que ça pourrait être un plan ici. Pour s'établir ici. Faire un mur qui va bloquer l'eau. Et... Ainsi que placer une tourelle automatique dans ce coin-ci. Qui va couvrir ce coin-là. D'ailleurs, je pense que je vais l'appeler tout de suite. Juste ici. Euh... Voyons voir. Est-ce que je peux faire... Combien que ça me prend? Donc ça me prend de la terre et de la roche pour me faire du... Un... Un concrete wall. Donc, euh... Commençons à faire ça tout de suite. Euh... Comme vous pouvez voir, le... L'abelle... L'insecte en bas m'a repéré déjà et essaye de me tuer. On va aller le tuer pour pas qu'il pète trop les blocs. Et voilà. Est-ce que je peux grimper? Non. Oh! Je ne vois rien. Attendez. Et voilà. Donc on va replacer une petite lumière. Essayer de trouver... Et voilà. Good. Donc, creusons pour la roche et du iron. Est-ce que je suis capable de me rendre? Non. Oh! Oui, c'est vrai. Par contre, j'ai justement des petites plateformes qui vont m'aider à grimper. Comme à la terraria. Je vais essayer d'égaliser un peu le terrain ici. J'ai besoin de roche, justement. Anyway. Ouais. Donc, comme vous pouvez voir, la pluie est un léger problème dans le jeu. Ben, en fait, c'est un bon atout. Sérieusement. Je t'en qu'à moi. Oh God! Je suis flotte pis d'aplomb. Ok. Euh... Concrete. Ok. Il faut vraiment que j'attende que la pluie arrête. Et il va falloir que je bloque cette section-ci. Et placer une tourelle en haut ici pour qu'ils défendent. Et que les mobs n'essayent pas de creuser à travers ces murs-là. Donc, faisons quelques murs de concrete pour le moment. Alors, bloquons... On va se bloquer cette entrée-là. Est-ce que je suis capable de placer quelque chose au travers de... Oui, ok. Intéressant. Good. Donc, cette tourelle-là va défendre ici. Pis s'assurer que les mobs n'essayent pas de creuser dans ce coin-là. Hum... Ok. Donc, il faudrait que je tue... Plus de bébite de même pour pogner d'autres cristals. Ce qui est déjà bon, c'est au minimum que j'ai... J'ai de la lumière ici en bas. Et déjà un peu de protection pour moi. Hum... Est-ce que c'est... Est-ce que ça mine assez rapidement ce miniaturisateur? Hum... Pas tant que ça. Il faudrait que je saute à tout bout de champ. Donc, c'est pas... C'est pas très commandé. Alors, on va creuser de même. Je suis rendu à combien de temps de recording, d'ailleurs? Ok. Donc, comme première session, ça va être ça pour aujourd'hui. Alors, si cette série vous intéresse, dites-moi-la dans les commentaires. Je vais continuer à en faire. Pour le moment, alors, cette série-là est un test. Mais sinon, vous pouvez comprendre un peu comment le jeu fonctionne. Voyons voir. On va sauvegarder. Je vais faire une nouvelle sauvegarde. Qui va s'appeler Let's Play avec un point de dérogation. Let's Play. Point de dérogation. Je vais peut-être la continuer, même s'il n'y a personne qui m'écrit, de toute façon. Parce que, sérieusement, ça m'intéresse en ce moment. Puis, tant qu'à avoir un jeu... Tant qu'à jouer un jeu, aussi bien vous le montrer et montrer à quoi que ça ressemble. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Alors, c'était Etienne 907 pour le Type-C UC. Mais, on se revoit dans un autre épisode. Au revoir. Merci.